Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trifengui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Aujourd'hui, on va parler d'une des arnaques des milieux conspi, c'est la crypto-monnaie conspi. Alors évidemment, ce n'est pas parce qu'on fabrique une crypto-monnaie, c'est-à-dire une crypto-monnaie, qu'on va se faire crucifier. Il y a des crypto-monnaies comme le Bitcoin qui ont très bien fonctionné, il y en a d'autres dans le domaine de l'Ethereum qui ont très bien fonctionné. Mais une crypto-monnaie, c'est avant tout quelque chose qui doit remplacer une monnaie. C'est-à-dire que nous, dans le cadre de notre éco-village, on a une crypto-monnaie qui ne concerne que nous et qu'on échange entre nous. C'est comme un système d'échange local, on a notre propre monnaie, avec un avantage, c'est qu'on a toujours une réduction de 10% quand on utilise notre crypto-monnaie. Et elle n'est pas destinée à spéculer. Au contraire, chaque mois, la crypto-monnaie perd 10% de sa valeur. Ça veut dire que si vous voulez capitaliser, au bout d'un an, votre crypto-monnaie, elle vaut zéro. C'est l'intérêt des monnaies locales, éviter la capitalisation, faire circuler de l'argent, empêcher la capitalisation, avoir une monnaie d'échange et stimuler l'activité économique. Parce que plus l'argent circule, plus ça enrichit tout le monde. L'argent, c'est qu'un instrument économique, ce n'est pas une fin en soi, les capitalistes. Or, la plupart des crypto-monnaies sont basées sur, d'abord, d'un gain futur, c'est-à-dire une spéculation. Alors, pourquoi critiquer Rothschild pour faire la même chose, pour devenir un véritable spéculateur qui vit, qui gagne de l'argent sans rien faire ? D'autre part, les personnes les capitalisent, c'est-à-dire qu'ils les stockent et créent artificiellement de la rareté, ce qui en fait monter le prix. Et généralement, il n'y a pas de circuit économique derrière, c'est juste mettre de l'argent à un endroit et puis créer un effet de buzz. Et par contre, quand les crypto-monnaies sont lancées, on voit qu'elles ne sont pas forcément annoncées comme instruments spéculatifs. Or, elles sont tous devenues des instruments déspéculatifs. C'est-à-dire que, mis à part quelques crypto-monnaies, toutes les personnes qui ont investi dans des crypto-monnaies, comme le Cestrel, comme le Zincoin, par exemple, ils ont été ruinés. Pour ça, on va s'attacher à parler d'une crypto-monnaie qui avait été présentée par Dieudonné, le conspirationniste, soutenu par Alain Soral et Jean-Marc Deparnay, qui est la crypto-monnaie Zincoin. Et pour ça, c'est très simple, il faut regarder ce que disent les grands instruments financiers mondiaux, et notamment la revue Capital qui avait consacré en 2019 un article à Zincoin. Donc on va s'appuyer sur cet article, mais il y en a d'autres. On va laisser de côté les critiques sur le conspirationniste, parce qu'en réalité, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un instrument financier. Est-ce que cet instrument financier, il était bien fait, et donc il était viable ? Est-ce qu'on nous a dit qu'il permettait de faire des échanges en Afrique ? Est-ce qu'il a permis de faire des échanges en Afrique ou intercontinentaux ? Ou est-ce que c'était une arnaque, tout simplement, qui a surfé sur la vague Conspi, sur la vague Fairtrade, et qui en réalité, derrière, a été créée par des arnaqueurs professionnels pour arnaquer les gens ? Et quel est le résultat ? C'est-à-dire, au final, est-ce que les gens qui ont investi dans Zincoin ont gagné de l'argent ? On va voir qu'ils ont perdu 50% de leur investissement, et sans doute à terme 100%. Voilà, c'est une pyramide de Ponzi. D'ailleurs, il y a beaucoup de facilités pour en acheter, mais beaucoup de difficultés pour les vendre, parce que personne n'en veut. Donc, on va voir ça, et puis on va voir que non seulement, ça n'a pas permis à l'argent de circuler, ça n'a pas alimenté un circuit économique alternatif, et d'autre part, au niveau spéculatif, c'est encore pire, puisque les gens ont perdu leur argent. Alors, on va voir ça, CryptoMonnaieConspi, l'histoire d'une arnaque. Il était flic, il faisait du bon travail, mais il avait commis le crime le plus grave, en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi. Le polémiste Dieudonné incite ses partisans à investir dans le Zincoin, un projet de crypto-monnaie présenté sur l'Afrique. Or, nous dit la revue financière Capital, celui-ci présente toutes les caractéristiques d'une arnaque. Capital titré Zincoin, la très douteuse crypto-monnaie soutenue par Dieudonné. Le projet Zincoin a démarré fin 2017 sous l'initiative d'un entrepreneur franco-algérien, Karim Ben Abdelkader, qui prétend être de la famille du prince Abdelkader d'Algérie, qui n'est pas démontré comme étant le cas. Donc à défaut, pourquoi pas ? Mais on n'a aucune information qui nous permet de le croire. Il faut savoir qu'à la même époque, les crypto-monnaies, c'est ce qu'on appelait le printemps des crypto-monnaies, il faut savoir qu'au total, c'est 55 millions d'euros qui ont été, rien qu'en France, selon l'autorité des marchés financiers, dérobés en 2018 à des naïfs. Alors, sur quoi surfait Zincoin ? Eh bien, il surfait sur l'exemple du bitcoin qui avait été lancé. Moi, j'avais des bitcoins, je laissais mon ordinateur tourner la nuit, puis on me rémunérait en bitcoin. Je crois que j'avais gagné 200 ou 300 bitcoins, puis je n'y croyais pas. Puis j'ai refilé mon ordinateur, et la personne à qui j'ai refilé mon ordinateur doit être très riche à l'heure actuelle. En réalité, Zincoin, eh bien, on nous disait, quand il a été introduit, que les gens allaient gagner 10 000 dollars par Zincoin. Il était vendu à 52 dollars sur le site officiel, et elle avait la possibilité de l'acquérir pour 45 centimes de dollars, notamment par Jim Leveilleur, c'est-à-dire Jean-Marc Deparnay, qui avait créé une SARL de divertissement de spectacle de variété, avec Karim Abdelkader, qui a été la base juridique et technique à partir de laquelle a été créé Zincoin. Donc, à l'origine, c'est une entreprise de divertissement, une SARL qui permettait de faire des concerts dans les hôtels de Marrakech, et d'ailleurs, qui avait été créé par ces deux personnes. À l'heure actuelle, le Zincoin qui vous a été vendu 45 centimes de dollars en vaut 23, c'est-à-dire que vous avez perdu la moitié de votre argent. Alors, la crypto-monnaie allait entrer le 17 novembre sur le marché, et puis, bien entendu, le polémiste Dieudonné, qui a disparu des réseaux sociaux, qui était à l'époque associé avec Soral, ont disparu de la scène médiatique. Et puis, il y a des seconds couteaux qui se sont positionnés exactement selon la même stratégie, c'est-à-dire un discours conspirationniste. Des problèmes avec les renseignements généraux, la DGSE, et ils finissent par tomber sous contrôle. Ils servent d'amuseur public, c'est le cas de Soral, de Dieudonné, etc., de leurs liens un peu curieux d'ailleurs avec la DGSI et le Grand Orient de France. Et puis ensuite, ça a été des procès. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ces gens-là étaient démasqués, ils faisaient des procès. Alain Soral, qui a été démasqué pour ses liens au Grand Orient de France, pour ses liens par sa mère avec la communauté juive de Suisse et qui a été démasquée pour son enrichissement personnel, a fait un procès à mon ami Salim Laibi. Et ça a coûté beaucoup d'argent à Salim Laibi, qui a été soutenu par ses supporters, qu'il a finalement gagné. Donc c'est la même chose. Dieudonné, à lui aussi, fait des procès. Deparnay fait lui aussi des procès. Alors ces gens-là veulent s'exprimer, revendiquent la liberté d'expression. Mais quand on attaque Zincoï, quand on attaque les chaînes des conspirationnistes, eh bien ils envoient des centaines de personnes striker vos chaînes. Ils veulent vous empêcher de vous exprimer. C'est la méthode nazie et communiste. Ils veulent la démocratie et ils veulent la liberté d'expression pour eux. Mais si vous leur apportez une contradiction, eh bien c'est la guerre qui commence. Je rappelle que Léo, des décodeurs, m'avait menacé de m'envoyer son armée numérique pour faire fermer mes chaînes. Ce qui a été fait d'ailleurs, puisqu'il peut envoyer cent mille personnes pour striker vos chaînes. Donc YouTube se fait rouler dans la farine. Ça dit long sur la volonté de liberté d'expression de ces gens-là. En tout cas, ils la veulent pour eux et pas pour les autres. Et je rappelle que Léo, ça a fini d'abord beaucoup d'argent, près de 500 000 euros sur son compte personnel, qui a fini dans une association qui s'appelle My Lucifer. Voilà. Ou pardon, My Fair Lucy. Donc il nous explique que c'est une référence à Pretty Woman, qui est l'incarnation cinématographique de Lilith. Voilà. Je rappelle que Dieudonné, qui a fini par faire sa propre crypto-monnaie après Zincoin, s'est associé à l'époque avec Karim Abdelkader et Jean-Marc Deparnay. Alors Karim Abdelkader, c'est quelqu'un qui a amené trois sociétés à la faillite en France en 2012 et qui est frappé d'une interdiction de gérer une entreprise pendant 15 ans. Il s'est donc réfugié au Maroc, à Marrakech, où il a commencé à vendre son fameux Zincoin à partir de cette entreprise de divertissement avec un chanteur d'hôtels de variété française dans les hôtels de Marrakech pour touristes. Et il promettait en 2017, « Mon objectif, c'est un Zincoin à 400 dollars en juin 2022. » Alors on est à un Zincoin à 0,23 dollars en juin 2022. Alors il disait même, « Le Zincoin est porté par quelque chose qui nous dépasse. » « La blockchain, c'est mystique. » Alors l'article de Capital a été analysé par un consultant blockchain indépendant qui dit que « La documentation technique de Zincoin présente de graves incohérences. La rédaction est faite pour perdre son lecteur dans un ensemble de concepts techniques qui n'ont pas de lien entre eux. » Analyse Anis Aboubi, un consultant blockchain indépendant. Le lecteur, je cite, « Le lecteur n'y trouve pas d'informations objectives et détaillées, alors qu'un livre blanc est censé présenter une promesse de valeur et se définir comme un guide technique. À la lecture de celui-ci, si un spécialiste ne pourra valider objectivement la fiabilité ou la faisabilité du projet, on ne peut pas assurer qu'ils ne partiront pas avec la caisse. Au final, c'est surtout ça le problème. » Pour être clair, le Zincoin existe. Il est possible de recevoir et d'envoyer des unités en passant par un explorateur Etherscan. Mais Crane KiptoMoney peut se faire en quelques minutes en copiant le code informatique d'un protocole en licence libre existant, Bitcoin ou Ethereum par exemple. À aucun moment, les porteurs du projet expliquent, celui de Zincoin, comment leur projet va révolutionner le secteur. Or, le journaliste a pris contact avec Karine Abdelkader par e-mail pour avoir des précisions, qui lui a répondu, « Nous sommes à la veille du déploiement de la première blockchain africaine qui fera d'usine un coin à part entière. Notre protocole de minage ne sera ni le POS, ni le POW, des mécanismes de validation blockchain les plus répandus, mais un protocole bien meilleur. Lequel, on ne le sait toujours pas, l'entrepreneur n'a jamais répondu précisément. Il a juste indiqué, « On a une promesse de valeur qui est faussée car elle repose sur un token utilitaire et le développement d'un blockchain annexe sans avoir aucune précision technique sur la mise en place de la solution finale. » Ce que souligne l'article de Capital, c'est que d'abord, il est très difficile d'évaluer les compétences techniques de l'équipe. Alors, pour m'être penché sur la question, avoir été intéressé par Zincoin dans le cadre d'échanges entre le Brésil et l'Afrique parce qu'il y a un traité de libre-échange entre le Maroc et le Brésil et c'était intéressant pour nos communautés qui souhaitent exporter vers le Maroc et l'Afrique, notamment notre éco-village et puis les contacts qu'on avait au Maroc, notamment pour l'huile d'argan et les produits artisanaux marocains, de pouvoir échanger sans passer par l'euro et le dollar. Or, ce projet, il a avorté tout simplement parce que lors de son introduction au Burkina Faso, à grand renfort de promesses, on s'est aperçu que la personne qui intervenait sur l'introduction de Zincoin au Burkina Faso était très connue des médias et pas forcément très positivement. Le journaliste spécialiste nous dit la chose suivante. « Si on se retrouve dans la possibilité de vérifier les compétences, il y a de grandes chances de se retrouver face à une fraude. Une personne interdite de gestion indique un scam sur une arnaque à 99%. Ce genre d'interdiction n'est pas anodin. » Dans les mentions légales du site officiel de Zincoin, il est précisé une adresse à Paris. Or, celle-ci correspond en réalité à la société de domiciliation en ligne « sedomicilier.com », c'est-à-dire une simple boîte aux lettres. Ce type de service permet à une entreprise d'afficher un siège social prestigieux sans y avoir de locaux. La société répond au nom de Zincoin, Z-E-E-Coin. Ce nom est curieusement familier dans le milieu des cryptos car elle a été la cible en 2018 d'articles spécialisés, le présentant comme une arnaque. Karim Abdel Tader justifie ce changement de nom pour contrer ceux qui avaient fait un référencement négatif à son projet sur les moteurs de recherche. La société est en réalité installée à Marrakech, un pays où les transactions en crypto-monnaie sont interdites par la loi. Dernièrement, d'ailleurs, il y a un jeune homme qui a été convoqué au tribunal pour une arnaque de 3 millions d'euros à Marrakech et qui s'est enfui, qui est dans la nature qu'on a retrouvée à Douba. Je rappelle qu'il est interdit de fabriquer et de vendre une crypto-monnaie à partir du Maroc, que la création de monnaie est le privilège unique de la Banque Centrale du Maroc qui, elle seule, peut créer une monnaie. Le journaliste raconte que, de façon anonyme, il a contacté la structure de Zincoin pour simuler un investissement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que celle-ci demande d'envoyer l'argent sur des adresses en crypto-monnaie Bitcoin, Euterom, mais aussi par Paypal ou par virement sur un compte du Crédit Suisse. C'est-à-dire que ce sont des conspirationnistes qui demandent à ce que l'argent soit versé en Suisse. Zincoin a d'ailleurs un avocat en Suisse, dont j'ai le nom, puisqu'on s'était intéressé à cette crypto-monnaie. Et le titulaire porte le nom de Future World 7. A aucun moment, il a été demandé de fournir des informations personnelles sur l'origine des fonds, et cela contrevient aux règles élémentaires de lutte contre le blanchiment de fonds. Il est pour l'instant impossible de mesurer le nombre de personnes ayant investi dans Zincoin. C'est l'indice. Le nombre de crypto-monnaies reçues que l'on peut observer sur leur adresse, et Ethereum s'est évaluée en 2019 à environ 60 000 dollars, ce qui est assez faible. Capital a contacté Dieudonné, qui n'a pas donné d'interview. Le détail de son intéressement n'a pas été communiqué par Karim Abdelkader, qui a seulement déclaré que son intérêt est d'accumuler un maximum de Zincoin, car une fois la blockchain déployée, sa valeur va tout naturellement être multipliée. En clair, Dieudonné a reçu des Zincoins pour faire la promotion des Zincoins, et on se demande d'ailleurs, au final, si ce n'est pas Dieudonné qui a été le dindon de la farce, c'est-à-dire qu'il y a un milieu conspirationniste qui s'est servi de Dieudonné pour monter une crypto-monnaie, dont les résultats, même si on ne peut pas parler à ce stade d'arnaque, à défaut de jugement, montrent bien qu'aucune des promesses a été tenue. Donc Zincoin est arrivé aux alentours de 50 centimes de dollars, on nous annonçait en juin 2022 400 dollars, et bien les gens qui ont investi l'argent dans le Zincoin ont perdu la moitié de leur argent. Il faut savoir qu'au creux de la vague de Covid-19, en mars-avril-mai 2020, le Zincoin était arrivé à 4 euros quelque chose. Donc vous imaginez, ils ont créé cette crypto-monnaie à partir de zéro, ils la vendent à 23 centimes, pendant la pandémie de 2020, elle a atteint 4 dollars, 4 dollars, pardon, 50, et ensuite, aujourd'hui, elle vaut 10 fois moins, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait une sacrée culbute, plus de 10 fois leur investissement de départ en 2020, et puis les pigeons qui ont acheté en 2020, et bien ils ont perdu 10 fois la valeur de l'argent qu'ils ont investi. J'avais mis en garde un cuisinier qui était venu sur notre projet, qui se ferait, c'est très certainement qu'il perdrait son argent, qui se ferait arnaquer. Je dois dire que moi, j'avais beaucoup d'espoir dans le projet de Zincoin, parce que, à cause de ce développement sur l'Afrique, avoir une crypto-monnaie africaine, mais, eh bien, d'abord, ce n'est pas devenu une crypto-monnaie africaine, et d'autre part, donc, tout le projet de Zincoin est tombé à l'eau, et d'autre part, l'aspect spéculatif, pour ceux qui étaient intéressés par la spéculation, a permis en 2020, au creux de la panique sanitaire, eh bien, à certaines personnes de s'en foutre plein les poches et d'aller vivre à Dubaï, et de financer des activités médiatiques, notamment de chansons, etc., et de vivre dans des grands hôtels, et puis, de l'autre côté, eh bien, les gens qui ont investi, eh bien, eux, ils ont perdu leur fric, et certains ont perdu la moitié de la valeur de leurs économies, sans d'ailleurs pratiquement aucun espoir de retrouver le reste, puisqu'il y a bien un moment où cette petite comédie s'arrêtera. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement que cette crypto-monnaie, elle est liée au milieu conspirationniste, parce que quand la date du 6 juin 2022 a été annoncée par The Economist sur sa couverture, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont sorti leur argent des banques et qui sont allés vers les crypto-monnaies, notamment Zincoin, et Zincoin est remonté à 40 centimes, et puis comme il ne s'est rien passé, eh bien, le 6 juin, eh bien, Zincoin est retombé à sa valeur, pratiquement à sa valeur, il est à 0,27 maintenant, il était à 0,25, et il est redescendu actuellement, aujourd'hui, il est à 0,27, mais il était monté, aux alentours du 6 juin, il était monté à 0,40, pratiquement 0,41. Donc, on voit bien que c'est lié aux fake news du milieu conspirationniste, et qu'il y en a qui s'en foutent plein les fouilles, donc, imaginez quelqu'un qui avait 100 000 euros dans Zincoin, eh bien, ces 100 000 euros du 1er juin sont devenus, aux alentours du 6 juin, 200 000 euros, et puis ensuite, le Zincoin est retombé. Donc, il y a des gens qui ont gagné 100 000 euros sans rien faire au mois de juin, grâce à Zincoin, et la monnaie est revenue à son cours initial. Donc, il y a des gens qui attendent des mouvements comme ça de panique dans les milieux conspirationnistes pour plumer des dindons, c'est-à-dire, eh bien, que les milieux conspirationnistes sont traités comme des vaches à lait par des escrocs du conspirationnisme. Alors, ça va de la chaîne YouTube qui véhicule de la panique et de la fake news. Non, mais c'est une hécatombe ! C'est une hécatombe ! Regardez tous les gens qui sont en train de mourir, ils vont vous assassiner, etc., etc. On a entendu ça tout. Je le sais depuis que je suis petit, j'avais des trances médiatiques quand j'étais dans la société Arcana ! Les anges... Ah, moi, je n'ai même pas besoin d'être initié aux anges, aux maîtres ascensionnés, dit-il. Les maîtres ascensionnés parlent à travers moi ! Voilà. Donc, c'est un délire, un délire d'un cas psychiatrique qui n'a jamais reçu aucune initiation, qui ne pratique aucune religion, qui est dans un délire. Alors, sincère ou non, je pense sincère, c'est-à-dire qu'on peut être sincèrement dans l'erreur. Hitler était très sincère, il était sincèrement dans l'erreur. Rudolf Hess aussi, qui a fini sa vie en prison, pour être sincèrement dans l'erreur et vivre dans des hallucinations mentales théosophiques, anthroposophiques et spirites. Et puis, évidemment, c'est des arnaques. Donc, où ça s'avère être des arnaques ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne est sincère au début qu'elle a raison et que ce n'est pas une arnaque. Donc, on peut être sincère au début et ça peut s'avérer être une hallucination mentale et une arnaque. Et il faut savoir que ces milieux conspirationnistes, ils ont été utilisés comme écran de fumée pour empêcher la critique du système. C'est-à-dire, soit vous êtes un mouton blanc et vous allez gober tout ce que dit le système avec toutes ses incohérences, soit vous allez être un mouton noir et vous êtes rationnel, soit vous êtes un mouton noir, vous êtes complètement irrationnel, tombé dans des arnaques de crypto et des trucs comme ça, avec des hallucinations mentales de Maître Clarinet, de Maître Ascensionné, de Saint-Germain, de Koutoumi, etc. Avec des génies planétaires et avec des anges déchus. À ce moment-là, vous rentrez dans le satanisme à proprement parler. C'est-à-dire, vous avez le satanisme rationnel, c'est la société actuelle, le satanisme irrationnel, c'est la spiritinie, la société théosophique, la Lucie Strust, Alice Bailey, les sept rayons de la mort, etc. Et puis, vous avez évidemment ces génies planétaires, c'est-à-dire la cabale déviée. Mais ce qui est embêtant, c'est que ces conspirationnistes, ils empêchent la critique du système et ils... 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 servent en réalité... ils protègent le système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je suis arrivé avec une critique extrêmement précise du système qui est basée sur la Synerchie et sur la République de Platon. Donc, mon angle, c'était un angle philosophique avec Platon et un angle ésotérique avec Saint-Yves d'Alvèdre, Louis... Martinez de Pascualis, Louis-Claude de Saint-Martin, le mouvement martiniste, le rite égyptien. Donc, on avait une critique du système qui était portée par Platon et par l'ésotérisme occidental, notamment par René Guénon, mais aussi des initiés dans la franc-maçonnerie. Or, le problème de ces personnes-là, des conspies, c'est qu'ils arrivent avec du spiritisme, de la théosophie, de l'anthroposophie. Anthroposophie, je pense, à Thierry Casasnovas, Sylvano Trotta, Léo des Decodeurs, ils en sont presque tous. Pour la théosophie, il y a toutes les personnes qui se revendiquent d'avoir été initiées, parce que j'ai regardé à l'initiation, il y a dans la Rose-Croix et dans la Société Arcana, puisque que ce soit la Société Arcana ou la pseudo-Rose-Croix américaine, celle qui a construit les Guidestones, ils ne se raccrochent à aucune organisation traditionnelle et à aucune tradition ni ésotérique ni exotérique. Ce sont les créations d'Alan Kardec, de Blavatsky et du colonel Oskott et de Rudolf Steiner, qui n'ont aucune assise traditionnelle. Et les deux derniers, d'ailleurs Blavatsky et Steiner, parlent de maître ascensionné qui leur apparaîtrait dans l'astral, avec des petites cloches qui teintent, comme ça des chaises et des tables qui bougent, qui leur apporteraient des initiations. Et la connaissance ésotérique, enfin c'est du foutage de gueule, alors on peut être évidemment soi-même dans une secte sans s'en rendre compte, contribuer aux arnaques d'une secte et des filiales de cette secte, parce qu'elles sont d'autant plus dangereuses qu'il n'y a pas de tête. Quand il n'y a pas de tête, c'est encore plus dangereux une secte, puisque chaque adepte devient le gourou d'une partie de la secte globale. Voilà. Donc, dans le cas de Zincoin, on s'aperçoit que un, elle n'a pas servi de monnaie d'échange en Afrique, deux, en matière de spéculation, eh bien, elle n'a rapporté de l'argent qu'aux personnes qui ont profité des mouvements de panique dans les milieux conspi, dûment amplifiés par des chaînes YouTube, parce que les chaînes YouTube de conspirationnistes, en réalité, elles sont là pour vous mettre en panique, pour vous faire commettre des erreurs au niveau financier, mais les gens qui sont derrière, les gourous hallucinés du New Age, croyez-moi qu'eux, ils ont la tête sur les épaules, ils n'y croient absolument pas, et eux, ils finissent dans des hôtels de luxe à Dubaï avec des limousines, tandis que vous, vous pleurez sur vos économies, souvent d'ailleurs le fruit du travail de toute une vie que vous ne reverrez jamais. Donc, il y a plusieurs arnaques dans la vie. Le système actuel qui compte nuit à la gouvernance mondiale, c'est une pyramide de Ponzi, c'est une arnaque, montée par les Rothschilds, les Rockefellers et la couronne britannique, mais vous avez des concurrents des Rothschilds et des Rockefellers, c'est-à-dire des gens qui vous vendent comme des Rockefellers de la pseudo-méthine et des poudres de perlimpinpin, Rudolf Steiner aussi, et puis des gens qui vous vendent des monnaies qui sont une pyramide de Ponzi, comme les Rothschilds et comme des crypto-monnaies de perlimpinpin, qu'elles soient à Tartawed, à Babelwed, à Warzazat, à Tiziouzou, où vous voulez. En tout cas, que ce soit la pseudo-médecine ou que ce soit la pseudo-monnaie, celle des Rothschilds et des Rockefellers ou celle des entrepreneurs du spirituel et de l'économie numérique, eh bien, que ce soit mouton blanc ou mouton noir, eh bien, ils vous le mettent dans le cul. Voilà, et je dois dire très très bien. Ce n'est pas une quenelle, d'ailleurs, pour reprendre un de leurs termes, c'est une double quenelle qui vous est mis deux fois avec une fausse spiritualité et une fausse économie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est à vous, bon courage. Alors, un autre exemple que je vais vous donner, c'est celui de Léo, des décodeurs. Donc, il faut savoir que moi, j'ai fait quatre ans de droit. En réalité, j'ai fait beaucoup plus d'années de droit parce que j'ai fait un parcours en civil et en droit privé, un parcours en droit public. J'ai passé six ans environ à la fac de droit. J'ai aussi fait des études de psychologie. J'ai étudié à l'école de commerce et à la chambre de commerce de Luxembourg. Donc, en tout, je cumule à peu près dix années d'études et j'ai laissé ma carrière professionnelle de côté pour me consacrer à toute une vie de recherche et d'études sur les spiritualités recevant des initiations dans beaucoup de traditions spirituelles et vraiment un parcours spirituel. Donc, vous avez quelqu'un qui est sur une chaîne qui a fait des centaines qui avait plus de 300 000 abonnés, quelqu'un qui a gagné des centaines de milliers d'euros. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo de Jabba sur Léo, des décodeurs. et vous avez une chose très intéressante, c'est que le Léo Sojli, qui est une figure de proue de la mouvance QAnon en langue française, il est fondateur et l'animateur principal du média complotiste Les Décodeurs de nationalité albanaise vivant entre Orléans et la Suisse. Il est diplômé en mécanique automobile, c'est-à-dire qu'il a un CAP de mécanicien automobile, ce qui est une très grande compétence en matière d'intellectualité. On peut être aussi musicien, avoir un diplôme de joueur de flûte par exemple et être un excellent conspirationniste mais on n'est pas un intellectuel. Mais il est également musicien et mixeur son. Il y a encore un autre point commun. Sa principale source de revenus provient de dons récoltés via la plateforme de crowdfunding Tipeee depuis l'été 2020. De 2011 à 2017, Léo Sojli anime le site conspirationniste J'ai un doute. Parallèlement, il cofonde en 2013 la chaîne YouTube Thinkerview dont il a présidé l'association éditrice pendant plusieurs années. Or, Jabba avait montré que c'était Thinkerview qui avait financé la chaîne de Léo avec une donation de plus de 160 000 euros. Et maintenant, on comprend mieux pourquoi. C'est parce que il est le cofondateur de Thinkerview. Donc, il y a un lien entre le QAnonisme et Thinkerview. C'est à la faveur de la pandémie de Covid-19 qu'il qualifie le plan d'émis que Léonard Sojli se convertit au test de QAnon. En juin 2020, il crée le site 17, une allusion à QAnon. Parallèlement, la page Facebook de J'ai un doute devient au final essentiellement celle de C17. Voilà. Vous pouvez regarder tout ceci sur Conspiracy Watch que voici. C'est un article de Conspiracy Watch qui va vous montrer qu'en réalité, il y a deux sortes de critiques de systèmes. Il y a la critique de systèmes comme Thinkerview avec un journaliste, des intellectuels, des interviews. Et à côté, il y a une usine Afrique et à fake news. Et c'est ce qu'a fait QAnon. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer qui a fabriqué, qui a créé QAnon. C'est en fait une opération de police qui est montée par le réseau échelon depuis l'Écosse par un agent du service secret britannique spécialisé dans les fake news. Tout ça, c'est lié au scandale de Cambridge Analytics et je vous invite d'ailleurs à voir sur Netflix la série qui est consacrée à Netflix Analytics qui montre que c'est le renseignement britannique au service de la couronne britannique qui a été à l'origine de la plupart des fake news qui ont permis le Brexit mais aussi l'élection de présidents d'extrême droite en Afrique et dans toute l'Amérique latine. Donc c'est exactement les mêmes c'est-à-dire que derrière ces groupes de conspirationnistes il y a les services de renseignement et le lobby militaro-industriel occidental. Voilà, donc derrière les conspies comme derrière d'ailleurs le conspirationniste est apparu au moment de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy qui a mis fin à la démocratie américaine et bien derrière il y a évidemment le lobby militaro-industriel au service occidental anglo-saxon le réseau échelon au service de la couronne britannique et des groupes financiers qui sont réunis autour d'elle dans le comité des 300. Voilà, bienvenue dans le monde réel. Je voudrais rajouter deux petites choses. Si vous voulez vraiment investir dans quelque chose investissez dans l'amour investissez dans des choses qui ne passeront pas de l'autre côté quand vous serez mort qui vous seront utiles quand vous serez mort c'est-à-dire investir dans l'amour investir dans la patience dans la compassion dans l'amitié etc. D'autre part j'ai eu une conversation cette semaine avec la police tout simplement parce que d'abord vous avez fait remarquer que sur les vidéos d'un célèbre conspirationniste qui vend de la crypto-monnaie il indiquait Pascal Tréfinguy m'envoie des menaces d'insultes des menaces de mort voilà alors il est là il dit alors on va voir qu'est-ce qu'on a reçu comme message pour la mort de Stéphane Blé évidemment on va voir si cette pourriture de Tréfinguy m'a envoyé un email et il dit ah oui tiens Pascal du Brésil ah je suis content que Stéphane j'ai jamais eu un email qui s'appelle Pascal du Brésil voilà d'ailleurs il suffit de demander à Google et il suffit de demander à YouTube d'ailleurs aussi et on s'aperçoit que je ne suis pas titulaire du email qui s'appelle justement et bien Pascal du Brésil voilà le fait est c'est que j'ai eu plusieurs fois des attaques informatiques notamment sur mes comptes personnels qu'il est assez facile d'ailleurs de hacker l'ordinateur ou le téléphone d'une personne et j'ai même eu pire c'est à dire qu'en demandant les constats d'huissiers sur certaines vidéos qu'on m'a accusé d'avoir fait je me suis aperçu que d'abord ce n'était pas mes chaînes personnelles que c'était des montages qui avaient été faits notamment par un certain Raymond WKI et qu'on a trouvé dans tous les dossiers de justice des fausses chaînes des fausses vidéos donc ils ouvrent une chaîne ils mettent une vidéo trafiquée avec des insultes et des mots qui sont retravaillés et puis ils font faire ils font une capture d'écran ils font faire une traduction et puis ils essayent de passer en justice avec ça sauf que quand on demande à Google et quand on demande à YouTube exactement de quoi il s'agit quand c'était etc. on s'aperçoit que c'est des faux et qu'on peut être inculpé pour faux usage de faux et puis ça met aussi la puce au parquet de Paris par exemple qui du coup sur la base des informations qui ont été données décident proactivement de lancer une investigation internationale pour tentative d'assassinat en réunion qui implique un certain Samuel un certain Raymond une certaine Nadine une certaine Muriel un certain Alexandre une certaine Juliette si elle s'appelle bien Juliette et d'autres personnes une certaine Monique un certain nombre de personnes qui ont ensemble déjà des moyens de communication avec des téléphones qui souvent n'étaient pas à leur nom et des comptes qui n'étaient pas à leur nom ils étaient sous observation policière produit un certain nombre de faux en écriture et pour essayer à défaut de parvenir à m'assassiner essayer de m'assassiner judiciairement leur manque de peau ça a déjà été fait à Luxembourg on avait une section spéciale de la unité spéciale de la psychotronique dont le chef est arrêté pour atteinte à la sûreté de l'état neuf policiers en prison et puis un vaste coup de filet qui continue dans les milieux policiers luxembourgeois en lien avec des gens qui ont tenté de m'assassiner et des gens qui ont tenté de manipuler la justice pour me faire tomber c'est à dire tuer des personnes de mon entourage me tuer moi-même c'est passé par l'empoisonnement les menaces de mort les faux en écriture falsification comptable etc je rappelle quand même que les conditions de détention au Brésil font que l'espoir d'y survivre pour une personne comme moi qui est homosexuelle qui a un cancer et qui a une proche de colosémie sont proches de zéro mais je dois dire aussi que les amateurs de petites filles lorsque les prisons brésiliennes sont les gardiens de prison sont informés qu'ils ont affaire à un amateur de petites filles ne laissent pas grand autre possibilité que d'être la petite femme de service ils aiment bien les petites blondes aux yeux bleus et puis les grandes blondes aux yeux bleus aussi de type Edomite et les pointeurs ont un sort un peu particulier en prison et bien souvent ces gens-là se suicident soit avant d'être arrêtés soit lorsqu'ils sont en prison parce que c'est facile c'est facile d'avoir des rapports sexuels mais elle m'aimait tellement j'étais tellement persuadé qu'elle m'aimait qu'elle déception et bien non papa c'était que du viol c'était que du contrôle mental et t'étais qu'un sacré salopard comme tonton Joseph voilà à bientôt ciao m'aimait je m'aimait m'aimait Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501